Pour montrer la connexion des deux crises, Tchac, c'était pratiquement vraiment le pays qui a une grande armée, qui avait des capacités que les autres n'ont pas, aussi bien sur le plan d'une armée avec le nombre d'hommes et autres. Qu'est-ce qui est arrivé au Tchac ? C'était aussi des élections, élections présidentielles. Le 19, on nous dit que le président a gagné. Le 20, on nous dit que le président a été assassiné et c'était presque une attaque militaire. Ce n'est pas par hasard. Ces connexions, il faut absolument les regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? C'est des retraits. C'est vrai que maintenant, c'est la survie du Tchac pour des raisons de gouvernance, de crise de la gouvernance, de crise des élections et de crise démocratique qui font qu'ils ont retiré leurs troupes. Les dernières troupes viennent de sortir du Lip Tako Gourmand. Et le Lip Tako Gourmand, c'est les trois frontières. Tous les jours que Dieu fait ouvrir la presse, vous allez voir du côté de Mopti, du côté de Gaon, tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui meurent, il y a des attaques de toutes sortes. Tous les jours, je dis. Tous les jours. Regardez. C'est des attaques contre les militaires, c'est des attaques contre les civils, c'est le conflit intercommunautaire. Donc, il nous faut faire attention à l'enchevêtrement de ces crises. C'est extrêmement important. C'est pour ça que je reviens là-dessus. On dit la justice. Si vous avez la justice, nous avons effectivement dans la plupart de ces pays des cours et des pôles judiciaires qui sont spécialisés dans le terrorisme. Nous avons des magistrats qui font des enquêtes. Nous avons des magistrats qui identifient les auteurs des crimes. Mais l'État n'a même pas les moyens de les amener sur place. Et l'État n'a pas les forces pour poursuivre les criminels. Ce qui fait qu'effectivement, la question de la sécurité est connectée avec la question de la justice, connectée avec la question de l'État de droit. C'est extrêmement important. En travaillant sur place, en discutant avec les magistrats, on se rend compte de ce qui se passe. Bon, ça c'est pour parler de la justice, de l'impunité. Mais pour dire quoi essentiellement ? Pour dire l'importance d'avoir un État qui tient debout. Ça c'est important. C'est vrai que quelles sont les concessions que nous pouvons faire dans le combat politique, dans le combat de la société civile, également aussi, pour ceux qui sont au pouvoir, qui veulent préserver le pouvoir, quelles sont les limites à ne pas franchir pour affaiblir les États ? Il me semble que ça, c'est des questions fondamentales sur lesquelles nous devons réfléchir parce que les États sont faibles. Maintenant, je reviens toujours sur la dépendance. C'est important. Alors, il faut absolument dans la dépendance, je dis, non seulement pas repenser les stratégies, parce qu'il faut quand même avouer que les stratégies sécuritaires, nationales et locales ont des limites et ont échoué. Ceux qui continuent à dire, tiens, nous allons bloquer nos frontières, cadenasser, fermer, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas les choses venir. Surtout qu'en face, tu le sais très bien, Bacardi. Les djihadistes, ils ont une stratégie régionale. Les djihadistes, ils ont une vision. Les djihadistes commencent à cibler les pays côtiers. Et ils le disent. Et ils gagnent. Ce qui est fort, ce qu'il faut analyser, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont dit, tiens, comment il faut tarir les financements des djihadistes ? Aujourd'hui, ils ont gagné des zones où c'est presque l'État dans l'État. Ils lèvent l'impôt. Ils sont en train également de, comment dirais-je, d'exploiter les ressources, les ressources minérales, l'or. Effectivement, si vous faites des investigations sur place, il y a beaucoup de pays qui viennent acheter l'or. Il y avait à l'époque où les gens utilisaient le diamant pour la guerre. On utilise l'or pour la guerre. On n'a pas encore parlé, effectivement, de... On parlait du diamant du sang. Mais l'or du sang, c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Que ce soit au Burkina Faso ou au Mali, l'or du sang, ça existe parce qu'il y a des gens qui viennent acheter l'or. Là, effectivement, où il y a les djihadistes. Donc, je reviens sur un autre problème, une question qui est la guerre du sens. La guerre du sens, c'est important. Quand ils arrivent et ils occupent une zone, qu'est-ce qu'ils font ? C'est de fermer les écoles. Vous avez des milliers de salles de classe qui sont fort formées. Et vous avez des centaines de milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école. Dans les temps de trois pays, ils deignent. Un, quand vous fermez l'école, vous dites que c'est l'école. Et puis, ils ferment cette école pour ouvrir d'autres écoles dans la sous-déjante. Ça veut dire que, eux, la guerre du sens est un enjeu. Non seulement la guerre du sens est un enjeu, mais la guerre de la gouvernance aussi est un enjeu. Dans les zones libérées, ils vous disent qu'on vous assure la sécurité. On vous assure aussi les biens et les trucs. Des fois, ils ne prennent même pas la gouvernance. Ils disent, vous, vous êtes avec nous. Vous continuez à gouverner. Bon, on vous fait confiance. Si vous n'êtes pas avec nous, on vous donne trois jours. Si vous ne partez pas, on vous tue. Point. Et ils occupent effectivement de nous. Donc, par rapport à tout cela, quelle armée devons-nous avoir par rapport à cette question ? Quelle armée ? Si nous regardons les armées actuelles, avec les résultats sur place, que ce soit le Grand Nigéria, que ce soit ailleurs, en examinant les gouvernances, il faut repenser les armées africaines. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Repenser aussi les stratégies nationales, qui sont des stratégies qui sont limitées, qui ont abouti à des échecs. Maintenant, comment redéployer une stratégie qui soit une stratégie régionale, ouest-africaine ou africaine, avec des armées régionales, ouest-africaines ou africaines ? C'est le message que nous voulons envoyer au président de la République, Makishat. Je pense que le Sénégal doit jouer un rôle en matière d'initiative, en matière de création de groupes de réflexion. Parce qu'on ne peut pas avancer sur des situations sans réfléchir au départ. La réflexion, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça, effectivement, que ce soit au niveau national ou international, mais il faut renforcer les institutions qui réfléchissent, qui produisent. Tombouctou, hein, je ne sais pas pour rien que je vous amène ici. Et les institutions aussi qui produisent, c'est extrêmement important. On ne peut pas avancer si on ne réfléchit pas sur, effectivement, les armées actuelles, leur système de gouvernance, on l'a vu. Quand vous regardez la gouvernance des armées, vous voyez les résultats, vous ne vous posez pas de questions. Que ce soit les trois armées qu'il y a au niveau du Sahel, que ce soit l'armée nigériane, on a des preuves. Il faut repenser ces armées. Il faut reconstruire d'autres armées. Il nous faut d'autres alternatives. Et ce sont ces alternatives qui, peut-être, demain, peuvent nous sauver. Mais là, nous n'avons pas l'impression, effectivement, que le leadership africain, par rapport, effectivement, à cette menace, par rapport à sa dimension régionale, ait trouvé les réponses les plus appropriées pour, effectivement, y faire face. Je ne vais pas parler autour de nos yeux, parce que je sais que les autres aussi ont beaucoup de choses à dire, en les remerciant très profondément, et puis, effectivement, en posant ces questions pour qu'on en débatte, qu'on continue la réflexion, elle ne fait que commencer pour vraiment avoir une Afrique qui soit une Afrique de paix. Je ne vais pas parler de la construction de la paix, de la construction de la paix, avec ses enjeux, avec les pressions qu'on reçoit de l'extérieur. Ne parlez pas à tel, parlez à tel, sans compter aussi les polémiques que nous avons à l'intérieur. Tout ça fait que, effectivement, nous avons une question extrêmement complexe, qui demande de plus en plus une réflexion collective, une réflexion pluridisciplinaire, qui puisse nous engager tous pour trouver, en fait, une Afrique qui soit un espace de paix, de sécurité et, effectivement, de bonheur. Merci. Alors, dans ce mot de bienvenue, ma routine, fondateur de Parc-Étaleur et de Mont-Saint-Coeur, avant les thématiques liées au favori du programme, il a rappelé aussi le contexte spécifique à l'espace géopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada